bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire des petits pompons c'est un tout petit tuto des petits pompons avec les petites laine pour le ça c'est le truc pour faire les canovas je crois moi c'est pour faire les canovas donc les laines pour les canovas moi je fais mes petits pompons avec voilà donc je vais vous montrer comment je fais mes petits pompons après on peut les faire plus grands plus petit mais dans une pelote là j'en fais trois on peut en faire deux et puis si on les fait vraiment plus petit on peut en faire plus de quatre voilà je vous souhaite un bon tuto c'est un bon scrap alors pour faire les petits pompons il va nous falloir les les fils à broder comme ça de chez action des perles là il y en a des roses mais est ce que le fil va passer dedans on verra bien donc ce que je fais on est le début il me faut le début du film je veux pas trop le défaire il n'a pas de début celui-là hop je tire un fil je coupe un morceau je prends le milieu là je prends mon bout de fil alors je prends pas un très grand morceau là je vais le couper comme ça je crois encore un bout pour l'autre côté je prends une perle je sais pas si celle là elle va rentrer ça va pas rentrer voilà je mets ma perle il est ressorti mince j'aurais dû je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer je vais essayer de la re-rentrer ok hop je devrais en avoir aussi de ce morceau je vais mettre un bout de colle là pour tenir ma perle en fait tu 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 je veux pas que ça sorte de l'autre côté et là je vais venir prendre mon morceau de fils que je vais venir entortiller mon tour et je viens faire mon un double neuf et hop là et j'aime bien mettre une petite fleur sur mes pompons alors là dans les vieux roses alors c'est vrai que là le fleur action s'y prête bien du coup est ce que je mets une grosse je vais faire un petit peu ou une petite en fait c'est pour cacher un peu là où j'ai fait le nœud après on peut laisser comme ça j'aime bien quand il y a une fleur donc je vais venir prendre ma fleur je mets un petit point de colle derrière et je viens coller sur le nœud voilà et une fois que j'ai ça je tiens mon pompon et je viens couper à peu près la longueur qui me convient et voilà j'ai mon petit pompon ce qui est bien on peut en faire encore deux dedans on reprend nos fils on peut en faire des plus grandes et plus petits je peux en faire encore un grand ou deux petits je peux en faire un comme ça encore et là après on peut en faire un tout petit moi j'en fais trois dans une dans une truc là je vais quand même prendre un fils au plat je vais en faire un tour j'aurais dû reprendre deuxième fille après on peut mettre un fil d'une autre couleur pour faire le nœud l'entortille ça c'est des faits je fais mon nœud et puis je viens couper mon pompon voilà les filles s'arrête là donc celui là il sera plus courant en ciseaux il coupe plus trop voilà une deuxième petit pompon j'ai plus que la paire à la mettre en haut mettre un tout petit point de colle pour qu'elle tienne et on peut mettre une fleur ou laisser comme ça hop et du coup dans celui là je peux en faire une troisième et au plat loup je vais garder deux fils je suis là hop je regarde que mes filles sont à peu près de la même longueur ce qu'on peut faire on peut faire si je trouve le bout si je trouve le bout si c'est sympa aussi de faire le le tour en haut d'une autre couleur j'ai pas bien tenu je l'ai pas bien tenu il y a une enki il y a un doigt dans le semoule c'est quoi ce petit mot hop hop Hum, hum. et le troisième petit pompon plus qu'à couper un peu les bouts ça fait pas super beau de laisser les deux morceaux qui dépassent là donc je vais le couper et coller une petite fleur ça fera moins bizarre un petit point de colle je me suis coupé sur le doigt je viens me mettre un plan après c'est vrai que du coup on va pas trop le et voilà différentes façons de faire nos petits pompons et avec avec une couleur on peut en faire trois ou alors on peut faire deux grands bon après qu'ils sont vraiment trop grand il faut arriver à les placer sur les bijoux d'album ça fait ça fait grand après alors sur les tout petits comme ça une fleur c'est vraiment trop gros donc on peut venir mettre un petit ce qu'un hop donc vraiment une mini goutte c'est juste pour caler le le nœud du bon bon hop là voilà ça donne ça avec un petit ce qu'elle si on peut aussi on pourrait mettre une petite perle au milieu là est-ce qu'une perle blanche c'est pour aujourd'hui ouais je pense alors là on va mettre là dessus parce que sinon on va se brûler mais vraiment un très petit peu tout petit 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 voilà ça peut être sympa ça fait des fils donc là hop j'avais mis le secret je vais mettre une perle une rose pour changer pour changer un peu oh punaise il a coulé par dessous mon truc je vais attendre que ça sèche pour l'enlever sinon ça va faire un pâté voilà avec une petite perle ça fait sympa aussi ça fait joli j'aime bien dites moi ce que vous en pensez si vous aimez bien aussi avec le sequin et la perle ça change de la fleur là j'ai pas de ce qu'est en rose là j'ai les bleus là j'en ai pas et là si j'ai des violets là un violet pourquoi pas allez on l'a je sens pas le truc là par contre là pour se cramer c'est l'idéal le noeud il est là et voilà hop là et remettre une petite perle rose dommage que j'ai pas des pas transparentes et transparentes on les voit pas des masses voilà ça fait sympa non moi j'aime bien après dites moi ce que vous en pensez hop voilà et ça c'est celui là j'en ai fait là on peut en faire que deux des grands comme ça dans la boubine voilà voilà j'espère que mon petit tuto sur les pompons vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à actionner la petite cloche des notifications laissez moi un petit commentaire je vous réponds donc on m'a lancé un défi et je suis en train de réfléchir comment faire c'est pas gagné mais j'y réfléchis je vous fais de gros gros bisous et je vous dis bonne journée et bon scrap j'en ai vous Sous-titrage FR ?